Les héros Les héros Les héros Les héros Les héros Les héros Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de I am a Hero, un manga qui va vous démontrer que les héros ne sont pas toujours tels qu'on les imagine. I am a Hero est le fruit de l'auteur Kengo Anazawa. Ce manga apparaît dès 2009 au Japon et en France, ce sont les éditions KANA qui nous le proposent et ce depuis 2012. Rencontrant le succès, cette oeuvre aura droit à une adaptation cinématographique en 2016. L'intrigue nous propose de suivre Ideo, un dessinateur de manga de 35 ans, dont la vie est assez ennuyeuse. En effet, ses journées sont partagées entre son travail rébarbatif à l'atelier de dessin, ses visites à sa petite amie que l'on comprend ne pas être véritablement amoureuse de lui et ses insomnies peuplées d'hallucinations paranoïaques et de frayeurs nocturnes. Et il est tellement absorbé par lui-même qu'il ne se rend pas compte que d'étranges phénomènes sont en train de se produire autour de lui. Effectivement, un étrange cas d'infection virulente fait peu à peu surface. Et ce, jusqu'à devenir une épidémie foudroyante, transformant ces victimes peu à peu en zombies appelés ici ZQN. Et tandis que la société s'effondre à vitesse grand V, Ideo, lui, va rapidement se retrouver seul survivant de son entourage. Commence alors pour lui un voyage sans but réel, si ce n'est espérer trouver de l'aide auprès des autorités. On a donc ici un protagoniste qui est aux antipodes du concept même de héros que l'on a l'habitude de voir dans les fictions du genre. D'ici là-bas. D'ici là-bas. A une petite cale Jesús Elle a du-ess. Elle-elle a eu l'air. Dès le titre de cette œuvre, il est intéressant de constater que l'auteur joue à la fois avec le lecteur et avec les codes de l'horreur et de la thématique des zombies. Ainsi, on nous propose un personnage qui accumule les défauts, étant égocentrique, sans ambition, paranoïaque, pleutre et on en passe. Il est donc d'une part difficile pour le lecteur de voir en lui ce héros, pourtant porté par le titre du manga. Mais d'un autre côté, n'incarne-t-il pas justement une figure héroïque, en étant ce personnage lambda bourré de faiblesses, que la plupart d'entre nous serions dans une telle situation ? Au fil du scénario, contrairement au schéma typique de beaucoup de mangas qui portent un héros en figure de proue, ici, il ne faudra pas forcément s'attendre à une métamorphose du protagoniste par l'épreuve du feu. C'est donc un aspect supplémentaire qui alimente l'intérêt du lecteur, celui de voir ce personnage improbable évoluer dans ce monde en plein chaos. Pour ce qui est du dessin, l'auteur nous gratifie de quelques trouvailles surprenantes et audacieuses, avec par exemple, ici ou là, des séquences vues à la première personne, c'est-à-dire au travers des yeux d'un personnage. Au-delà d'être une perspective rare dans les mangas, cela renforce la sensation de danger permanent ainsi qu'une certaine claustrophobie. Car il ne faut pas s'y tromper, I am a hero est un titre sombre, violent et sans pitié. Personne n'est à l'abri et l'auteur n'aura de cesse de nous le rappeler, aussi bien en faisant trépasser des personnages importants qu'en dessinant sans concession toute l'horreur viscérale de cet apocalypse, qu'elle vienne des ZQN comme des humains n'ayant plus rien à perdre. Enfin, tout n'est pas noir, car l'auteur distille ici ou là des pointes d'humour discrètes, souvent liées à l'absurdité des situations auxquelles les personnages seront confrontés ou à la personnalité très décalée de notre héros. Au final, I am a hero met en scène un personnage faible mais chanceux et donc attachant. L'auteur rend assis son scénario crédible et nous permet de nous imaginer, nous aussi, en tant que héros. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.